Bienvenue à tous, c'est BDG. Aujourd'hui, on va réacte sur une vidéo sur YouTube que j'ai vu qui m'a bien fait rigoler. La vidéo s'intitule « Est-ce que tu kifferais un petit doigt dans le « hum hum » ? » Non, on va regarder ça. On va réagir à ça ensemble. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouve sur le réact de « Est-ce que tu kifferais un petit doigt dans le « huck » ? » Bon, moi, perso, non. Mais on va voir. On va regarder la vidéo, on va rigoler un peu. Le point G, il est dans le cul et juste pas. Convention sociale, on va pas... C'est trop con. Notre point G, il est dans le cul et juste pas. Convention sociale, on va pas essayer de l'atteindre. C'est trop con. Voilà. Ah, lui, ça va, il aime bien se mettre des doigts dans le « huck », frérot. Y'a pas tout le monde qui se met des doigts dans le « huck ». Il me dit « C'est trop con, convention sociale, on peut pas se mettre des doigts dans le « huck ». C'est un malade, mon frérot. Toi, t'es un gars bizarre, toi. Donc, t'as un mec bizarre, toi. On va demander à 100 personnes, tu kifferais de prendre un doigt dans le « huck ». Des spécimens, hein. Ouais, des spécimens, hein. On va deviner. Elle, elle kiffe. Elle, c'est sûr, elle kiffe. Tu vois, dans le cul ? Elle, oui. Elle, en 1000%, elle kiffe. Tous les matins, elle se réveille comme ça. Elle, c'est sûr, elle. Je suis prêt à parier, même. Oh, la question du doigt dans le cul. J'avais dit que ça tomberait, l'anal. Je l'avais dit. Il s'est bon, hein. Je sais pas qui est-ce qu'il a trouvé, mais... Putain, ça pose des vraies questions, je crois. Ça, c'est à vous comme question. Je préfère parier. Je répondrai pas. Joker, hein. Joker. En plus, je préfère me prendre un doigt dans le cul, bah, attends. Là, tout de suite ? Maintenant, tout de suite, toi ? Ouais, du frérot, tout de suite, là. Tout de suite. Tout de suite, là, maintenant. Parce que je suis chaud, hein. Tu sais, tout de suite, je suis chaud. Allez, pas particulièrement. Là, même, du français, ça me fait rire, tu vois, parce que c'est chiant, quand même. Est-ce que c'est gênant, vous, quand vous posez des questions ? Euh... 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 J'ai toujours mal avec cette question. Est-ce que tu... Est-ce que... Je t'ai donné... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. De quoi ? Est-ce que tu as... Est-ce que tu penses que... Oh, lui, frère. Allez, frérot, déso, l'un poulot, les joueurs de LOL, de League of Legends. Mais frérot, lui, c'est un joueur de LOL, mon frère. C'est un joueur de LOL. Elle est sur la tête de moi, je suis une arène des putes, c'est pas un joueur de LOL. Mon frère, il y a encore de joueur de LOL, comme ça, t'as vu ? Eh, les frérot, désolé, mais c'est un joueur de LOL. Regardez, il... On dirait Sardoche, euh... Sardoche dans la race. Sardoche qui n'a pas réussi, mon frère. Non, c'est un joueur de LOL, lui. Lui, les doigts dans le... Lui, je parie que non, lui. On va peut-être dire à recevoir un doigt dans... Non, lui, non. Euh... Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, bof. 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 Euh, non. Franchement, non. Ça ne m'attire pas du tout. J'ai jamais pensé. Bah non, euh... Bah non ! Attends, juste... Bah non ! Bah non ! Bah non ! Regardez. Bah non, euh... C'est bizarre. Bah non ! Hé, c'est Siria Sadarone qui regarde. Hé, sur la... Je vais la regarder mille fois, bref. Bah non, euh... Bah non ! Elle s'est sûre ! Son daron, il est sur YouTube, ou sa daronne, ou elle a un grand frère qui est sur YouTube, sur la vie de moi, c'est sûr. Sur et certain. Vous comprenez ce qu'il y a dit, l'autre ? Bah non ! Vaut mieux d'ailleurs éviter de me le faire. Bah, vaut mieux éviter de me faire chisote, là. Parce que ça commence, quand tu mets des doigts de mafions, je peux dire que ça va le... Je passe une ta chiflée, djaïque dans ta tronche. Dans ta tronche, djaïque ! C'est un gars du chenor, c'est un gars du chenor. On m'a déjà proposé. On a déjà tenté, mais... C'est catégorique. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage là-dessus, c'est... C'est vraiment pas quelque chose... Frérot, frérot, t'as un blocage, t'as un blocage. On dirait qu'on est obligé de se mettre des doigts dans le huc pour accepter dans la société. Mais non, on a 1 minute 38, c'est déjà une masterclass. Mais là... Bah non ! Je pense que ça ferait très très mal. Je ne comprends pas plaisir. Elle s'en vient de ma mère, elle est joueur de LOL et c'est un génie. Elle sardache bis, on m'en appelait. Elle sardache bis, c'est un génie. Regardez-moi, il est magnifique. Il est grandiose. T'es parfait frérot, change pas. Il a dit quoi ? Je pense que ça ferait un peu mal. Et sur la vue de moi, je vais clams. Et je vais crever avant la fin de cette vidéo, c'est pas possible. La boîte à gécas, c'est la sortie, c'est pas l'entrée. Il y a déjà boîte à caca. Alors j'avoue que j'ai pas trop expérimenté. Aïe, 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 ils ont ramené une puff. Peut-être un jour, mais pas mal. Peut-être un jour. Elle a dit peut-être un jour. Peut-être un jour, on ne sait pas encore. Eh les frérots, il y a quelqu'un qui a son Instagram. C'est parce que je dois la DM vite fait pour lui dire où elle a acheté son O, parce que je veux acheter le même. Donc les frérots, s'il y en a qui ont son Insta, envoyez-le-moi, mettez-le en commentaire. Je suis ouvert sans mauvais jeu de mots. Il t'a dit oui, il est ouvert. A lui, il est open. Open, open, open. A lui, c'est même plus des doigts. Je lui mets la gourde direct, comme ça. Bam, 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 bam. Gourde, 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 gourde. Comme ça, la gourde, elle rentre normale. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui qui a dit, je suis ouvert. C'est trop, je vais kiffer. Je vais en redemander demain, tu vois. Si le point j'ai... A lui, carrément, il t'a dit, je vais kiffer. Je vais en redemander demain. Ça ne changerait pas ni mon orientation, ni qui je suis. Donc, c'est pas. La vraie question. En fait, pourquoi il y en a, ils disent, parce que si je me prends un doigt dans le hook, est-ce que je deviens gay ? Ben non, frégo, tu ne deviens pas gay automatiquement. Mais moi, tu te perso, c'est non direct. Il n'y a personne qui descend ici, mon frère. Là, pour l'instant, j'ai vraiment pas du tout envie. Là, pour l'instant, j'ai une petite jarrée, donc j'aimerais éviter qu'on me mette des doigts dans le hook. Sinon, ça va abîmer ma jolie chevelue. Franchement, je ne veux pas trop apprécier, les gars. Ah, ça fait kiffer, le doigt dans le cul. Ah, les vieilles, mon frère. C'est la macarone, frère. Fréro, c'est la macarone. C'est la daronne, j'ai envie de dire. C'est bien, c'est normal. Moi, je ne sens plus rien. De toute façon, tu peux y aller, grand. Tu peux y aller, grand. Moi, je ne sens plus rien, grand. Tu peux y aller. Mets tout, mets-moi tout. Mets-moi la gourde dans le hook. Seulement, le doigt dans le cul. Elle a dit quoi, frérot ? Seulement, elle a dit un truc de ouf. Elle a dit pas que seulement le doigt dans le cul, là. Pas que seulement le doigt dans le cul, mon frère. Tu peux tout mettre. Je t'ai dit, elle a gourde. Frérot, tu lui ramènes une gourde. Tu vois, chez elle, t'as fait quatre gourdes à Lidl. Ils sont en 2,99, frère. Tu vois, quatre gourdes, tu la mets bien, elle, frère. En vrai, j'en ai dit. Quand un kémé, il dit comme ça, en vrai, c'est que lui, il a déjà fait. Pas besoin de poser la question. Oui, pourquoi pas plusieurs ? Mais il dit plusieurs, lui, carrément. Demain, tu nages en crawl, frère. Tu nages en crawl dans son hook. T'es comme ça. Je ne crois pas ma respiration. Je le fais régulièrement. Moi, j'aime bien. J'aime bien en mettre aussi. Oh, dominatrice, mon chouïa. Elle fait un deck. Avec elle, frérot. Ce passera, je n'ai jamais rien. Je l'ai déjà fait. Oh, je l'ai déjà fait. Ça ne me dérange pas du tout. Mais je l'ai déjà fait. Ça ne me dérange pas du tout. Je me suis déjà pris une tour de PC dans le hook. En pleine infallation, c'est le feu. C'est explosif. Il est chaud, lui. Je ne kifferai pas, mais je l'ai déjà kiffé. Parce que j'en ai déjà eu un dans le cul. Et j'adore ça. Oh, mon Dieu, c'est moi qui réclame. Oh, mon frérot, c'est une vraie forme libérée. Elle m'a dit, ça ne me dérange pas du tout. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'en ai déjà eu un dans le cul. Et j'adore ça. Oh, mon Dieu. Ah, tu as fait, oh, j'adore ça. On dirait que tu vas proposer une garnette frangipane. Oh, moi, j'adore ça. C'est mon kiff. C'est moi qui réclame, je suis en vrai. C'est moi qui réclame. Elle a arraché ses habits, mon frère. Je calme toi, sœurée. Arrivée de prendre des skilos, des brosses à dents, des rasoirs. Des stylos, des brosses à dents, des rasoirs, mon frère. Eh, lui, je ne sais pas, il se rend le codon. Des manées d'Xbox, j'ai déjà pris des manées d'Xbox. Des casques. Des casques. Casques Turtle Beach. Je me suis déjà pris un casque Turtle Beach. Un micro Elgato aussi. Un WF3. Mitro Elgato WF3 aussi. Ouais, je me suis déjà pris un marteau. Je me suis déjà pris un marteau. Un marteau, on l'a mis comme ça, le marteau directement. Pas lavé, j'aime bien quand c'est comme ça. Un petit plaisir, il y a toujours un moment qui est agréable dans cette expérience. La première fois qu'on m'avait mis un doigt dans le cul, c'était avec ma deuxième copine. Et j'ai pleuré. Genre, j'ai tellement confiance en toi. Je t'aime et tout. Parce qu'on m'a mis un doigt dans le cul. C'est comme si ça avait brisé, je ne sais pas, 22 ans de virilité en un doigt. Ça ? Ah bah... Surtout là, avec le truc, j'ai appris des râteaux. Il avait dit des râteaux ou des rasoirs ? Non, des rasoirs. Des râteaux. C'est moi, je suis un fou avec le marteau, je te parlais. Est-ce que tu kifferais de prendre un petit marteau dans le... Donc on a tout le monde à se prendre dans le cul. Ça décointrait à certaines personnes. Ah ouais. J'ai pris un. J'ai pas kiffé. Euh, alors non, c'est pas un kiff. Je n'aime pas ça. Mais en fait, souvent, c'est sorti nulle part. Enfin, c'est pas désagréable, mais t'as appris... Ah, mon frérot, lui, c'est Black Panther. Il est habillé comme le gars de Black Panther. Il ne manque que la tenue, frère. Et il a tout mis. Je crois tout ce qu'il a trouvé chez lui. Il a mis sur lui. Il a trouvé les trucs. Il a mis dans ses cheveux. Le bracelet, il a pris de sa grand-mère. Il a mis le manteau. Il a mis... Il a mis un pull, mon frère. Il a mis une bague là. Une autre bague. Un bracelet là. Un bracelet là, mon frère. Calme-toi, frérot. Lui, il a dit, c'est l'interview de ma vie. Il a dit, soit je perce dans cette interview. Sur la vie de ma mère, soit je perce dans cette interview. Soit je perds jamais. Question que tu vas aller aux toilettes. Ça m'a donné plus envie de péter, coach. Donc non. Ah, lui, c'est ché dessus. C'est dingue. J'en ai parlé hier avec une pote au téléphone. Mais qu'elle s'allamait hyper mal à l'aise. Parce que quand il l'enlevait, ça sentait mauvais. Et elle se sentait mal après dans sa sécurité. C'est normal. Je me dis là, j'envoie un message à tous les gays des réseaux. J'envoie un message à tous les gars des réseaux sociaux. Grinder et compagnie, ne me mettez pas des doigts. Parce que j'ai mal avec vos ongles. Je déteste ça. Parce qu'en vrai, on peut kiffer. Mais prévenez-nous. Il doit pas en prépare. T'es pas, t'es à mode regarder la télé comme ça. Merci. Non, ça fait flipper. Oh, frérot. Articulation, on a du mal. Regardez la télé comme ça. Merci. Attends de quoi ? Il doit pas en prépare. T'es pas, t'es à mode... Ah, une préparation. Regardez la télé comme ça et merci. Non, ça fait flipper. Moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut avec son petit trou du cul. Mais c'est agréable, donc essayez. Il faut expérimenter. Et surtout chez les hommes. Moi, j'ai tendance à dire que les mecs qui sont complètement contre, c'est ceux qui n'ont jamais essayé. Ouais, c'est comme les... Eh, franchement, c'est comme les vegans, vrai. Frérot, il mange pas de viande. Il va obliger le monde en tchat par manger de viande. Eux, c'est peur. Ils se prennent des doigts dans le huc. Ils veulent que tout le monde se croit dans le huc. Ça va décoincer. Ils croient qu'ils vont se croire d'un doigt. Oh, je suis libéré. Libéré. Délivré. Libéré. Délivré. Je dois être à moitié défensé. Merde. Après, voilà, c'est comme tout. Il faut que ce soit fait correctement. Il faut que ce soit fait avec le consentement. Il faut que ce soit fait avec tout ce qui va avec. Mais aucun mec peut dire non, ma prostate, ça me fait rien quand on l'estime. Mais non, c'est juste qu'on l'a mal fait. C'est tout. Ouais, t'as vu ce que je disais. Bon, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que tu kifferais un petit doigt dans le huc ? Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ou en tout cas, laissez un j'aime, abonnez-vous. Partagez-le sur les réseaux sociaux. C'était BDG. Et je vous dis à tous, à plus.